Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder le sujet d'aller recréer sa vie, d'aller la transformer, d'aller la transmuter à partir d'un espace neutre. Et cet espace neutre va être accessible uniquement pour les personnes qui sont prêtes à se rendre en zone non connue, en zone inconnue, qui sont prêtes à braver ce qu'elles savent déjà, à faire un table rase de toutes leurs connaissances, de leurs savoirs, pour aller dans une zone inattendue, un espace inattendu, dans lequel vont être disponibles des potentialités, des énergies que l'on n'a pas encore activées, des lignes de temps aussi qu'on n'a pas encore actionnées. Et tout ça va nous permettre de faire fi complètement du passé et de se régénérer, de recréer quelque chose qu'à ce jour, nous n'avons pas encore connu, qui n'a pas encore été créé et qui est disponible. Et c'est, pour moi, à la fois terrorisant, finalement, de plonger dans quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait, de douter, d'être vraiment dans l'inconnu, et à la fois quelque chose de puissamment régénérant, puisque, à mon sens, de ce que j'ai expérimenté, de par mon nomadisme, de par ma façon de vivre, de façon complètement non contrôlée, quasiment au jour le jour, sans savoir exactement dans quel endroit je vais me trouver, d'avoir très peu d'informations dans tout ce qui concerne différents domaines de ma vie, de me porter, alors, quand même avec conscience et avec intuition, bien sûr, l'idée, ce n'est pas non plus de… Voilà, il y a une idée de s'abandonner à la vie, mais aussi quand même d'avoir une vision et d'être ultra connecté pour pouvoir justement aller arpenter des chemins qu'on n'a pas encore explorés, des chemins de potentialité, de multidimensionnalité qu'on n'a pas encore véritablement… dans lesquels on ne s'est pas encore véritablement engagés. Et si je vous parle de ce sujet, c'est que finalement, c'est quelque chose que très très peu de personnes sont prêtes à aller voir, sont prêtes à expériencer, à expérimenter, pour la simple et bonne raison que ça nécessite de revenir vraiment au point zéro, de se poser, de repartir en fait de chaque point de vue, de le remettre à néant, de faire vraiment un reset de tout ce qu'on sait, de quelle est notre définition nous-mêmes, de où nous habitons, de l'âge que nous avons, des activités que nous pratiquons. Ça nécessite vraiment de faire un reset pour se permettre d'accéder à cet espace de création qui va nous permettre ensuite de créer des nouvelles routes, des nouvelles autoroutes, que ce soit des nouvelles routes et des nouvelles connexions neuronales qui vont nous donner aussi des nouvelles habitudes et à force qui vont nous permettre d'accéder à une toute nouvelle réalité, à une toute nouvelle vie. Mais ça va être aussi, sur un plan plus terre-à-terre et pragmatique, accepter d'expérimenter et d'expériencer le fait de partir comme si rien ne va de soi, donc l'endroit par exemple où l'on habite, la relation qu'on a, de se remettre constamment au point neutre pour pouvoir appréhender la vie sous un tout nouveau jour et continuer à expérimenter finalement des premières fois, même lorsqu'on a plus de dizaines d'années passées déjà dans cette réalité. Ça va vraiment permettre de se recréer à chaque fois, créer à partir de l'inconnu des nouveaux espaces, de possibilités qui sont complètement fermées si on part d'où on en est déjà en fait. Donc pour faire simple, c'est l'idée de ne s'attacher à rien de cette réalité, ni sur le plan matériel, ni sur le plan mental, par rapport à qui on a été, ce qu'on fait, où on est, avec qui on est, et de renouveler à partir d'un espace de possibilité, de potentialité, à partir d'un espace énergétique, de se renouveler complètement. Et c'est ça qui va permettre véritablement de passer quantiquement de telle vie à telle vie et de façon presque miraculeuse. Et de mon expérience, pour l'avoir vécu encore ces derniers jours, je suis passée de certains blocages qui paraissaient complètement installés, engrammés, très très solidifiés, à des nouvelles choses complètement fluides, complètement légères, juste parce que j'ai refusé finalement de me rendre prisonnière de ma réalité telle qu'elle était dans l'instant T, et parce que j'ai accepté de sauter dans l'inconnu, dans l'inattendu, dans l'absence de confort, donc plutôt de plonger effectivement dans l'inconfort de quelque chose que je connais déjà. Et pour mémoire, je vous rappelle que nous œuvrons dans un monde où 97%, 3% seulement sont connus, que nous reproduisons finalement tous les jours, et avec lequel nous élaborons des projections mentales sur ce que pourrait être notre futur, notre avenir, à partir de 3% de connus, alors qu'il y a 97% d'inconnus qui est disponible, qui n'a pas encore été exploité. Et ça, c'est vraiment une manne de créativité, une manne de ressources, de possibilités, de potentialités, de carrément shifter de qui on est vers… Ce n'est pas changer de personnalité, c'est agrandir en fait son espace d'être, agrandir qui l'on est, se découvrir des nouvelles passions, se découvrir des nouvelles relations, se découvrir des nouvelles activités, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'être en fait. Et ça, c'est vraiment une vie expansion à laquelle je vous invite vraiment d'accéder dans le cadre de mes coachings et mentorings pour l'avoir moi-même expériencé, expérimenté de nombreuses fois. Ne pas maîtriser où l'on va être géographiquement, avec qui on va être, comment vont se passer les prochains jours ? Et que ce soit sur le domaine professionnel, même sur le domaine financier, géographique, relationnel, c'est à la fois totalement insécurisant, d'une certaine manière, perturbant, et à la fois de plonger dans cet espace de création où tout est possible, où coexistent toutes les potentialités, c'est ultra sécurisant parce que finalement, ça va nous permettre de toucher et d'accéder à des espaces qui ne seraient pas accessibles. Autrement, en fait, si on ne s'extrait pas de notre réalité connue, tous ces espaces inconnus qui sont disponibles ne vont jamais être expérimentés, expériencés, et ne vont jamais nous permettre de nous déployer et de nous dévoiler dans la grandeur de qui nous sommes. Donc, si ça vous parle, en fait, d'aller de sortir de votre zone de confort pour aller explorer des nouvelles potentialités, si vous avez envie d'être accompagnés, guidés aussi sur ce chemin que j'ai déjà parcouru quand même de façon assez intense et ma vie d'aujourd'hui, ma réalité d'aujourd'hui est le reflet de toute cette prise de risque, entre guillemets, je dis prise de risque parce que finalement, ce n'est pas le risque, c'est le mental qui nous dit que c'est un risque, mais finalement, on plonge juste dans un espace nouveau et qui dit nouveau ne veut pas forcément dire systématiquement quelque chose d'insécure, c'est vraiment le mental qui va nous apporter cette, qui va faire cette association d'idées, mais finalement, il y a quelque chose aussi de très sécurisant finalement, d'aller toucher en soi cet espace de possibilité, de potentialité qui est gigantesque, qui est infini et ça nous donne justement la mesure de l'infinitude de qui l'on est, de la grandeur de qui l'on est et de tous les espaces qui nous est possible d'accéder dans cette réalité. Donc, si vous êtes intéressé par cette aventure, si vous avez envie de passer à autre chose, de vous dévoiler, de vous révéler dans l'inconfort, dans l'inconnu, d'aller explorer des parties de vous que vous n'avez encore jamais explorées, n'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement sur plusieurs semaines ou plusieurs mois au choix. Voilà, et c'est avec grand plaisir que je pourrais vous apporter, à la fois vous supporter dans cette démarche et vous guider aussi par rapport au ressenti des fois un petit peu vertigineux qu'on peut avoir, d'aller explorer ces espaces nouveaux qui sont complètement disponibles et qui ne demandent qu'à être reconnus, qui ne demandent qu'à être explorés. Voilà. Merci en tout cas pour votre écoute et si vous avez envie de partager, de liker cette vidéo et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.